Là-bas sur place, Cyril, donc vous avez été réveillé, vous vraiment, en direct, vous-même, Oksana, donc, elle est ici à Paris, elle n'a pas été réveillée par les bombardements, mais vous aussi. Où êtes-vous précisément à Kiev ? Quels sont les dégâts visibles, ou en tout cas ceux que vous avez pu voir ? Et est-ce qu'on a déjà un bilan, au moins pour la capitale ukrainienne, de ces bombardements russes ? Alors, en termes de bilan, on sait qu'il y a plusieurs blessés. Et on vient d'avoir la confirmation d'une personne qui est morte dans le quartier d'Oception, qui n'est pas très loin du quartier de Bodil, où je me trouve en ce moment. Je peux déjà vous montrer les images, puisqu'elles sont disponibles sur Internet. Derrière moi, il y a un entrepôt qui est en train de brûler. Et pour information, c'est un entrepôt qui se situe à quelques minutes du lycée français à Kiev, où j'ai étudié moi-même il y a encore quelques années. La situation est assez chaotique dans la ville. On observe de la fumée absolument partout, dans quasiment, enfin en tout cas dans plusieurs quartiers différents de la ville. Et nous n'avons pas encore de bilan concret en termes de victimes. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a cinq minutes, l'information est tombée. Une personne est morte, là, dans le quartier où je me situe en ce moment. Cyril, est-ce que le bombardement russe, au moins sur Kiev, est terminé ? Et est-ce qu'il répondait, selon ce que vous pouvez comprendre et savoir, à une certaine logique ? Est-ce qu'il visait principalement tel type de bâtiment plutôt que tel autre ? Alors, l'alerte aérienne a pris fin. Maintenant, il n'y a plus d'alerte à Kiev. Elle continue encore dans certaines villes. Nous savons que d'autres villes ont été touchées. On parle de Levith, on parle de Zaporizhia, on parle également d'Odessa. Et à Kiev, en tout cas, l'alerte a pris fin. Est-ce qu'il y a une certaine logique ? Je l'ai déjà dit il y a à peu près une heure. Je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable aujourd'hui de parler d'une certaine logique de représailles. Certes, il y a eu l'attaque contre le navire russe Novo-Therkask, emprimé il y a quelques jours. Mais les Russes, on le sait, ciblent constamment les civils, les villes différentes, que ce soit sur le front ou à l'arrière, en Ukraine. C'était le cas à Kherson il y a quelques jours. Et d'ailleurs, les villes comme Kherson et Kramatorsk, dans le sud de l'Ukraine et Kramatorsk, à l'est du pays, sont régulièrement ciblées par les Russes. Il n'y a pas forcément de logique. Est-ce qu'ils ont voulu faire une attaque massive en représailles ? C'est possible. Mais voilà, il faut se rappeler que l'Ukraine est constamment ciblée par la Russie. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet entrepôt qui a été touché ? Pour l'instant, nous n'avons pas d'affirmation à ce sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, la plupart des missiles différents, dont des K-101 et des drones Chahed, ont été détruits. Et donc, il s'agit surtout, en réalité, de tests de ces missiles et de drones qui sont tombés sur ces bâtiments. Et c'est surtout de l'infrastructure civile. Merci infiniment, Cyril. Si vous en avez la possibilité, restez plus ou moins dans le secteur. Je vais essayer de vous rappeler dans quelques minutes. Je me tourne vers le général Dominique Trinquant. Apparemment, c'est une des attaques coordonnées les plus importantes des Russes depuis fort longtemps. En général, ils tapaient à un endroit. Mais là, quand même, une demi-douzaine de grosses cibles comme ça, ça correspond à quelle logique militaire, s'il y en a une, général ? Il y a deux logiques. La première, c'est ce qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire que plus on envoie de drones et de missiles en même temps, plus vous arrivez à saturer le système de défense anti-aérien ukrainien. Qui perd en efficacité, du coup. Voilà, il y a forcément, j'allais dire, des missiles ou des drones qui finissent par tomber. Même si ce qui nous était dit, c'est qu'un certain nombre qui sont détruits, en fait, c'est au moment de la chute que ça provoque un incendie. Mais la saturation, c'est la méthode déjà utilisée l'année dernière. Souvenons-nous au moment où il y avait beaucoup de frappes sur l'énergie ukrainienne. C'était la saturation qui était utilisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça touche essentiellement des villes. Donc, je pense qu'on est dans la même logique. C'est-à-dire de détruire essentiellement tout ce qui est énergie et tout ce qui est production. De façon à casser un peu le système économique ukrainien. Alors, est-ce que c'est une réplique à ce qui s'est passé ? Parce que, souvenons-nous, dans les jours qui précédaient, on a beaucoup parlé des cinq chasseurs russes abattus et du bateau qui a été abattu. Je ne le pense pas. Moi, je pense que ça a été planifié. Si vous voulez, pour monter une opération de cette ampleur, c'est quelque chose où il faut quelques jours de planification. Et ça rentre plutôt dans la logique qu'il y avait l'hiver dernier. Nous sommes à fin décembre. L'hiver dernier, c'est-à-dire de frapper l'ensemble des infrastructures avec le maximum de vecteurs aériens. En l'occurrence, ce matin, le VIF a été touché. Ce qui est relativement rare depuis le début du conflit. C'est très, très loin. C'est à la frontière occidentale de l'Ukraine. Et apparemment, par des drones, contrairement aux autres villes où il y avait eu des bombardements aériens avec des avions, avec des pilotes. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier, je pense en vous posant la question, les drones qui ont tapé à le VIF, pouvaient-ils venir de Biélorussie, qui est la frontière la plus proche ? C'est tout à fait possible. On verra un peu l'analyse qui sera faite, mais c'est tout à fait possible que ça soit venu, parce qu'effectivement, c'est très lointain. Alors, il faut bien se rappeler que le dispositif antiaérien ukrainien ne peut pas couvrir l'ensemble de l'Ukraine. Il couvre un certain nombre de villes. Le VIF en fait partie. Mais pour traverser, à partir de la Russie, toute l'Ukraine, vous voyez Kharkiv, Kiev, c'est très grand. Donc, ça ne serait pas impossible que ça vienne effectivement d'autant des drones, qui sont très faciles de mise en œuvre. Donc, une rampe de lancement de drones, ça se met facilement en œuvre à partir de la Biélorussie. On me donne le nouveau bilan. On était à 1 mort et 15 blessés. Là, maintenant, on est à 9 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes, mais qui ne précisent pas précisément dans quelle ville, dans quel endroit. C'est peut-être un bilan global, national. Oksana, les gens que vous connaissez à Kiev, en l'occurrence, vous devez connaître pas mal de monde, quel est leur état d'esprit, aujourd'hui, presque à deux ans de guerre ? Toutes les nuits, ils se couchent en disant que c'est peut-être la dernière parce qu'un obus peut leur tomber dessus ? Vous savez, c'est incroyable, mais ils ont un certain fatalisme. Ils ne descendent pas dans l'abri. Ils disent, ça ne sert à rien, si ça tombe sur ma tête, ça veut dire que c'est mon destiné. Vous imaginez, ils ne peuvent plus. Vous savez, la psychologie humaine, elle est construite de telle manière qu'on ne peut pas rester tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la pression et rester active en réaction. En certains moments, vous arrivez à la saturation de votre réaction et vous ne faites plus attention à ça. Mais ce que je voudrais attirer votre attention, aussi sur l'autre aspect, pourquoi il y a cette massive attaque, cette attaque massive des grandes villes, c'est une chasse au F-16 aussi. Parce que les Russes, ils comprennent très bien que le F-16, ça nécessite les bons aérodromes. Et cette attaque, ça pourrait être aussi, à part des cibles civiles habituelles pour détruire... Mais ils ne sont pas encore arrivés, les F-16 ? Mais vous savez, dans la tête des Russes, ils sont déjà arrivés, ils sont déjà en opération, parce que dans leur bilan, ils disent qu'ils détruisent une telle quantité de F-16. Selon les Russes, on a déjà une escadrille de F-16 qui a été détruite par les Russes. Donc, ils font ça aussi pour leur bilan, pour dire, voilà, on a attaqué, on a cherché F-16. Rien ne les empêche de dire qu'ils ont déjà détruit 1000 F-16. C'est absurde. C'est un absurde, mais c'est absurde, on le constate chaque jour dans leur compte-rendu, de leur porte-parole militaire, par exemple. C'est quand même... Cyril Amoursky, je crois que vous avez une ou deux précisions à nous apporter sur le bilan humain des bombardements de l'aube russe. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire ? Oui, vous avez mentionné le fait qu'il y a, il me semble, 9 morts à ce stade. On sait, globalement, les villes où il y a eu le plus d'impact. On parle de Kif, donc, c'est sûr, ici, il y a un mort dans le secteur où je me situe en ce moment, mais il y a des morts également à Dnipro. C'est un bilan provisoire. Pour l'instant, on parle de plusieurs personnes, mais moins de 10 qui sont nantes à Dnipro. Je pense que le chiffre va rapidement augmenter parce qu'à Dnipro, il y a un centre commercial qui a été touché et il y a également une maternité. Quand on parle d'une maternité ici qui se fait toucher par un missile ou par un drone ou par un débris, ça nous fait penser, évidemment, à ce qui s'est passé à Mariupol au mois de mars l'année dernière lorsque les Russes ont bombardé et détruit entièrement une maternité. Je suppose que les dégâts ne sont pas aussi importants qu'à Mariupol en ce moment à Dnipro, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la ville qui a probablement été le plus touchée en termes de victimes civiles. J'ai entendu, évidemment, qu'on parlait des F-16 et que c'était une théorie russe. Je venais à dire quand même qu'à ce stade, c'est évidemment une énorme rumeur. Absolument rien ne trouve cela. Et la plupart des analystes sérieux disent que ce n'est absolument pas le cas, que l'Ukraine devrait recevoir évidemment ces F-16 prochainement, mais ce n'est pas encore le cas. Ok, merci beaucoup Cyril. Pareil, si vous avez le moyen de rester, si vous devez partir en reportage, allez-y, mais si vous pouvez rester, restez avec nous parce que les choses vont encore évoluer dans les prochaines minutes, forcément. Je me permets de faire un pas de côté parce que là, en ce qui concerne les bombardements, je pense qu'on a dit l'essentiel, mais ça peut encore changer. Dans le même temps, il se passe quelque chose sur le plan, pas diplomatique, mais au moins sur le plan de la presse. Le New York Times, pour ne pas le citer, mais le New York Times dit dans un gros, gros papier, comme les Américains sont susceptibles d'en faire de temps en temps avec beaucoup de sources diplomatiques, etc. Selon les confrères américains, Poutine serait intéressé par un cessez-le-feu en Ukraine parce qu'il imagine que les choses ont assez duré et que l'Ukraine aurait tout intérêt dans l'état actuel des choses, vu sa situation militaire, vu le ramollissement de l'aide occidentale, à négocier à minima un cessez-le-feu, voire plus largement et à céder des territoires. Alors, évidemment, les Ukrainiens sont vent debout en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce délirium très mince ? On n'est absolument pas sur cette ligne-là. Nous, on veut d'abord récupérer la Crimée plus tout le reste des territoires à l'Est. » Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Alors que les signaux sont très contradictoires en provenance de Moscou. Poutine voudrait négocier quelque chose, mais Lavrov, qu'on a entendu hier, pour lui, il n'en est pas question. Il y a Medvedev qui, encore cette nuit, a fait un communiqué en disant « Mais ça va durer ad vitam aeternam. » Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Shepard-Selam ? Ça veut dire quoi, tout ça ? Est-ce que ce sont les Russes eux-mêmes qui laissent filtrer ce genre d'informations et de contre-informations pour semer un trouble quelconque ? Sans que ça soit nécessairement des Russes, mais très clairement, je pense qu'il y a peut-être la patte russe pour semer le trouble. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les médias américains, avec tout le sérieux qu'on peut prêter au New York Times, sont aussi utilisés par le gouvernement américain pour aussi faire pression ou pour se faire passer un message. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend du côté américain un désir de pousser les Ukrainiens vers un cessez-le-feu ou vers une négociation. Donc on peut aussi imaginer qu'il y a un peu aussi la patte de gouvernement américain dans cette histoire. Monsieur De Juniastis, c'est votre analyse aussi ? Oui, je pense que pour Biden, il est important que le dossier ukrainien soit derrière lui au moment de l'élection présidentielle. Donc, parce que... Alors, il ne sera pas complètement derrière lui, mais s'il y a un processus politique, s'il y a quelque chose, etc., ça lui facilitera les choses face à Trump et face aux Républicains. Donc, je partage votre analyse. Je pense qu'il y a des éléments de fuite. En fait, historiquement, j'allais dire, ceux qui payent l'orchestre finissent par dicter la musique. C'est comme ça que ça se passe. C'est très courant en Europe de l'Est, mais ça existe partout, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'à un moment... Les Américains sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient tirer de cette guerre. Ils ont vendu leur F-35 partout, ils vendent leur gaz de schiste partout, ils ont coupé des relations commerciales assez rentables entre la Russie et l'Europe. On voit la fête de Dessa qui a tapé sur une tour, peut-être d'habitation. On la voit là juste. Et donc, maintenant, il faut réaliser ce qu'on a acquis. C'est comme à la bourse de New York. Donc, en fait, ils ont intérêt maintenant à récupérer tout ce qu'ils ont gagné et puis à lancer un processus. Donc, on arrive à un moment où, effectivement, il va y avoir peut-être une divergence entre l'opinion ukrainienne et le point de vue américain. Pour être plus précis, Général Trinquant, je vous donne la parole. Écoutons, si vous le voulez bien, M. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères à propos de la guerre et de sa marche et de sa durée. Lavrov, tout de suite. Les objectifs fixés seront atteints. La démilitarisation et la dénazification sont indispensables. Nous travaillons activement avec les pays en développement, d'autant plus que l'Occident est en train de changer de tactique. Ils envisagent peut-être même de peaufiner leur stratégie. change leur tactique. Peut-être même se préoccuper de la stratégie stratégique. – Bon, il ne parle pas souvent, Lavrov, mais quand il dit quelque chose, il faut le croire parce que c'est un gars quand même qui réfléchit un petit peu, même s'il est aux ordres complètement de Poutine. On me dit là, dans l'oreillette, qu'apparemment, les frappes de cette nuit sont les plus importantes depuis le mois de mars, dernier général, donc c'est-à-dire huit mois exactement. Vous vouliez dire à propos de… – Oui, j'ai trouvé très intéressante la phrase qui était à l'écran, la dernière phrase qui disait que le gain territorial n'était pas le seul élément de victoire contre Poutine. Vous voyez, le territoire récupéré n'est pas la seule mesure de la victoire dans cette guerre. C'est intéressant, ça veut dire que vous allez gagner contre Poutine, mais vous n'allez pas forcément gagner parce que vous aurez récupéré le Donbass et la Crimée. et je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre une porte, ça veut dire que la victoire contre Poutine n'est pas seulement un problème territorial, c'est un autre problème. C'est le fait que l'Ukraine rentre dans l'Europe, c'est le fait que l'avenir de l'Ukraine soit en Europe et non pas avec Moscou, même si elle a perdu du terrain. Et je crois que sous le couvert d'un ambassadeur, je pense que diplomatiquement, je ne dis pas que ça va aboutir, je dis que c'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on parle beaucoup du nombre de morts. Le nombre de morts, je reviens toujours sur ces chiffres pour l'Ukraine, est absolument dramatique pour la Russie aussi d'ailleurs, mais le problème c'est que Poutine se fout un peu de l'avenir à long terme, lui, il pense à son avenir à lui. Mais l'Ukraine est un pays qui a déjà perdu énormément de monde avant la guerre. Elle était passée de 52 à 42 millions avant la guerre, perdue 10 millions de personnes. Elle a un taux de fécondité de 1,2. Ce sont des gens qui sont partis, ce sont des gens qui sont morts. Oui, alors qu'ils sont partis soit en Russie soit qu'ils sont partis ailleurs. Depuis la guerre, elle en perd et en plus, elle a un taux de fécondité de 1,2 avant la guerre. Donc ça veut dire que c'est un pays qui démographiquement est en train d'être saigné. Et donc, la question est est-ce que l'avenir de l'Ukraine, c'est la population ukrainienne qu'il faut préserver quitte à perdre du terrain et c'est l'avenir de l'Ukraine ou est-ce qu'on continue à vouloir gagner du terrain en ayant beaucoup de pertes ? C'est une vraie question à laquelle je ne suis pas capable de répondre, c'est aux Ukrainiens de répondre bien sûr, mais c'est une vraie question et je pense que là, cette phrase qui parle du terrain qui n'est pas le seul vecteur de victoire contre Poutine, c'est un sujet intéressant. Oksana Mellichaud qui a eu une crise cardiaque subite en écoutant le général, vous imaginez gagner quand même même si vous ne récupérez pas la Crimée et le Donbass ? Je n'ai pas de crise cardiaque, on est habitué aussi, on n'a plus de réaction, on a une réflexion si vous voulez à ce sujet. Déjà, il faut bien comprendre que c'est une guerre existentielle pour l'Ukraine et donc, si l'Ukraine ne gagne pas cette guerre, elle n'existera plus parce que l'objectif de victime... Ça veut dire quoi la gagner ? Parce que selon le général... Gagner, c'est gagner le régime Poutine aussi. Gagner, c'est déjà récupérer notre territoire. Les territoires, c'est la condition sine qua non. Voilà, mais la défaite de l'armée russe, c'est aussi, c'est une condition de victoire parce que la défaite de l'armée russe va mener vers la défaite du régime poutinien à l'intérieur du pays. C'était comme ça toujours dans l'histoire de la Russie. Mais je voudrais revenir à la question de New York Times parce que c'est très important. Les articles comme ça en New York Times, ils apparaissent de temps en temps quand il y avait les faiblesses de la Russie sur le front. Vous avez vu tous ces trucs avec les bateaux russes. Ils subissent maintenant une énorme défaite sur le front parce qu'ils perdent énormément de gens. Et chaque fois quand vous entendez la musique des négociations, ça veut dire que les Russes demandent la cesse de feu pour récupérer ses forces. Il ne faut pas rêver. Les Russes, ils ne cherchent pas de la paix. Ils ne cherchent pas la fin de la guerre. Ils cherchent juste une pause tactique pour récupérer ses forces. et pour accumuler la production des eubus parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le stock aujourd'hui. Tout ce qu'ils produisent, ils dépensent sur le front. Pardonnez-moi, Oksana, je ne dis pas que vous mentez, mais j'ai besoin d'une précision. Comment pouvez-vous être aussi certaine que les Russes se font saigner sur le front de l'Ukraine ? On n'a pas d'infos. On ne sait pas combien ils perdent d'hommes. Les infos, nous avons chaque jour, on a les rapports, les rapports de notre état majeur et chaque jour, les Russes perdent entre 600 et 1 000 hommes sur le front. Même dans l'interview du général Zaloujny, pendant sa conférence de presse, le général Zaloujny, il a dit aux journalistes « Vous avez vu comment ça se passe sur la ligne du front ? Vous avez vu les montagnes des corps que personne même ne récupère ? » ça ne peut pas continuer comme ça. Même la Russie pourrait être au but de ses capacités de chez Rakanon. Donc, notre service de renseignement, il a cette information. Mais ce qui se passe avec New York Times, il faut bien savoir qu'il y a toujours ce qu'on appelle chez nous le « second track ». Ça veut dire que Lavrov, qui est quand même un très bon diplomate, il faut le reconnaître, il a ses liaisons, ses communications, son lobby à Washington et à New York. Et chaque fois qu'il y a des articles comme ça, ça veut dire qu'il y avait la réunion de cette « second track ». Parce que lui, il travaille avec les gens qui travaillaient avec Kissinger avant. Il y avait une « sink tank » qui était organisée par Kissinger et par les Russes dès le chute de l'Union soviétique. Cette « sink tank » elle existe toujours. Et dans cette « sink tank », Lavrov, il est co-directeur. Donc, il a le contact avec les lobbyistes russes. Le lobbyisme russe aux États-Unis est très très fort. Il est partout. Il est à Pentagone, il est à Maison-Blanche, il est dans le Congrès. Et dès que vous voyez les articles qui apparaissent soit au Washington Post, soit à New York Times, ça veut dire que c'est une nouvelle « jette » d'une intention. Est-ce que ça va passer ou pas ? Alors, il y a d'autres sources. Il y a un haut responsable de l'armée allemande qui hier a dit qu'ils subissent des pertes massives. Moi, je suis désolé, je n'ai pas vu de mon saut de cadavres de soldats russes pour le moment filmés. Pas plus que de mon saut de cadavres de soldats ukrainiens d'ailleurs. Moi, je veux bien que tout le monde se fasse massacrer, j'en ai pas la preuve générale. Oui, juste un point sur les pertes russes. Si on fait un rapport à l'histoire, je sais bien que comparaison n'est pas raison. Mais la Russie a gagné la Seconde Guerre mondiale en perdant 4 à 5 fois plus de soldats que de l'armée allemande. Oui. 20 millions. C'est-à-dire que... Oui, enfin, 20 millions, il y a les civils, il y a tout. Mais ça veut dire que les pertes humaines ne sont pas un problème pour l'armée russe. Ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. La bataille de Kurs dont on dit toujours que c'est une bataille de chars. En fait, il y a eu 5 fois plus de pertes russes. Mais au bout du compte, ils ont gagné. C'est ça. Donc, si vous voulez, ça rentre dans la comptabilité. Dans la comptabilité, on va perdre plus d'hommes. Mais regardez aujourd'hui les attaques qui sont faites par les Russes sur le front défensif où ils repartent en avant. Ils repartent en avant. Ils ont beaucoup de pertes. Mais ce n'est pas grave. Donc, la tactique n'a pas changé entre 1944 et 2024. Ils n'ont pas changé leur façon de voir. C'est-à-dire que... Infanterie. Dans l'infanterie, les vagues humaines, on l'a vu à Bakhmout, on le voit actuellement, il y a des vagues d'assaut. Mais au bout du compte, ça les fait gagner. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ces rapports de pertes humaines qui n'ont pas le même effet du côté russe que du côté ukrainien. Sans compter que, bien sûr, la profondeur russe est bien plus grande. Donc, ils peuvent se permettre de mobiliser plus de gens. actuellement, l'Ukraine est en train de penser de baisser l'âge de 27, je crois, à 25 ans. Et du côté russe, également, il y a des choses qui sont en train de bouger pour mettre plus d'hommes. Mais naturellement, du côté russe, on mettra forcément plus d'hommes que du côté ukrainien. Donc, je pense que la masse humaine, c'est quelque chose qui fait partie toujours de la stratégie russe. c'est quelque chose qui est en train de bouger.